salut à tous c'est linux player et bienvenue dans cette vidéo spéciale rediffusion des lives sur tricky towers que j'avais fait quand j'ai essayé de faire la campagne des tricky towers donc dans cette suite de vidéos vous verrez juste moi qui essaie de faire des niveaux et puis je vais essayer de commenter rapidement qu'est ce que j'ai fait pour voir s'il y a des choses intéressantes qui sont sur le live c'est un jeu de puzzle à la tetris mais avec un système de physique franchement sympa c'est pas un jeu nécessairement très dur mais ça se complexifie au peu en mesure au niveau de la campagne c'est d'améliorer son score sur cette épreuve que je suis peut-être allé un peu vite je suis quand même allé lentement donc on a une classe qui s'est passé dans ces lives sur tricky towers c'est que j'essaie de m'améliorer au jeu et du coup j'ai réessayé plusieurs fois les mêmes niveaux pour avoir un temps relativement bien sûr par exemple cette course donc là pendant le stream j'avais commencé à jouer avec ce que j'étais habitué c'est à dire les flèches directionnelles le jeu duo pour pivoter les pièces et j'utilise juste les flèches donc une seule main et je me dis que je devrais utiliser la touche d'espace pour en même temps que les flèches et c'est ce que j'essaie de faire là mais je vois que je fais un changement vous allez voir plus tard que que c'était pas ouf chaud au pire on l'utilise pas c'est tout façon on l'utilisait pas dommage donc là j'avais remplacé la touche qui permettait de descendre la pièce qui était par défaut sur flèche du bas à espace et pour moi c'était pas du tout naturel donc j'arrivais à rien et je finis par changer par la suite donc là on voit juste moi qui suis en train d'essayer de décider quelle touche j'utilise pourquoi c'est comme ça qu'on foire bon tant pis on va passer aux épreuves suivantes et puis on va voir qu'est ce que ça donne ah oui là j'ai le temps illimité j'ai peut être trop sur entrainé pour ça oh tant pis hein on va réussir oh il qu'il se Ici c'est vrai que les premiers niveaux étaient beaucoup trop simples donc il n'y avait pas vraiment intérêt à aller réessayer en boucle comme j'ai fait. Ce niveau je l'avais réessayé qu'une fois mais j'aurais pu réessayer d'autres fois. C'était facile, un énigme enchaîné, bah là j'ai fait de la merde. Ouais donc ça ça tient, nickel ! Franchement sympa ! Les énigmes c'est tellement chill par rapport à tout ce qui existe de reste. Ah oui ça c'est vrai c'est une course. De toute façon c'est une course, j'en ai rien à foutre. Dans les courses le principe c'est qu'on peut jeter des pièces, du coup c'est vraiment plutôt facile pour rapport à la survie. Aux survie quand tu jettes une pièce tu perds une vie. On va réessayer une deuxième fois pour être sûr. Parce qu'il y a toujours de l'RNG là dedans. Je sais pas si ça se passe. Je sais pas si ça se passe. Par contre je veux plus rien. Mais bon c'est pas grave. J'ai moins de 20 secondes pour ça. Ah je basse sur mes acquis. Oh moi je connais le jeu. Facile de survie j'ai l'impression. Il y a déjà une pièce pour augmenter la largeur. C'est là que je fais de la merde. Le pire c'est que ça me dérange même pas. Je flex hein. Avec un bonus comme ça j'ai aucune chose de perdre. Ouais ok. Le problème est haut. On va essayer de faire ça mieux quand même. Ok là c'était un truc de mal propre. D'accord c'est toujours le même malus que tu donnes. C'est toujours le même connerie que je fais. Voilà bon. Moi c'est ça. L'oeil. On va essayer de faire ça. L'oeil. d'être vrai mais c'est pas toujours le même malus si c'est le même malus ne passe c'est pas la même pièce qui tombe ah là c'est intéressant ça vous apprend que les pièces peuvent être placées sur les bords de la structure de base alors là ça a été une vraie course parce que c'est un peu plus haut que ce qu'on a avec le même la même quantité de temps pour bien s'améliorer bon quand j'arrive quand même pas normal ça on n'est pas des lacs comme ça merde j'ai pas réussi à éviter le ballon avant de le supporter c'est pas si méchant mais c'est un peu gênant allez on récille C'est parti ! C'est parti ! Je suis très content pour vous. J'ai perdu. Ouais, comme ça. Ensuite, on peut placer cette pièce-là sur le bord. Je pense que ça tient. Ouais, ça tient. Nickel. Ensuite, on a tout l'espace pour placer tout ce qu'il faut. Voilà, ça rentre pile dans l'espace qui est dédié. Là, on monte de plus en plus en difficulté jusqu'à atteindre le niveau combat d'arène. On va pouvoir jouer contre des gens après. Donc, on a fini la campagne. Mais je veux juste te montrer que je sais la faire. J'avais déjà fait il y a 8 ans. Bon, j'avais jamais streamé parce que j'avais fait ça de mon côté. Si les gens ne streament pas ça, c'est justement parce que ce n'est pas intéressant. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui streament. Du coup, c'est juste qu'ils ne sont pas confus comme moi. Mais c'est de quoi, c'est de tout faire à la veuve là. Est-ce que désolé, mon coco, c'est trop ça. Alors, on va essayer. Lol. Bon, allez. Tant qu'il n'y a pas de crâne satanique, de toute façon, c'est facile. Oulà. Tu peux avoir, moi. Let's go. Euh, bah ça fait 25 minutes qu'on en aille. D'accord. C'est la fin de ce premier épisode sur les redifs de Trick Towers. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et à laisser un commentaire si vous avez des éventuelles remarques. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?